Bonjour et bienvenue, nous allons reparler du randomizer qui est disponible pour Parasitive 2. Nous avons une nouvelle version, donc à ce jour, au moment où je fais la vidéo, nous avons la version 1.1.0. La première version que j'ai testée personnellement, moi c'était la 1.0.1. Et donc je vais pouvoir en fait voir un peu les différences. Il y a eu beaucoup de changements en fait de la façon dont ils fonctionnent, la façon dont ils randomisent, bien sûr encore une fois, les ennemis, les drops, etc. Donc nous avons une bonne liste en fait de fixes, donc nous allons parler de ça en premier. Et par contre, si vous êtes seulement intéressé pour voir comment en fait fonctionne le randomizer, je vous invite tout simplement à aller à la fin de la vidéo. De toute façon, il y aura une annotation et comme ça, je vous expliquerai comment il fonctionne et quoi faire pour y jouer. Nous allons donc parler des changements, des améliorations, des fixes, etc. Je vous invite donc à rejoindre leur Discord en fait pour récupérer toutes les dernières nouveautés et les dernières mises à jour par rapport au randomizer. Le lien de Discord est tout simplement dans le randomizer. Donc si vous avez la première version, vous avez un lien vers leur Discord, donc c'est vraiment pas très très compliqué. Donc nous allons voir un peu les changements. Il y a tout ça, honnêtement, il y a énormément de boudot derrière, donc je suis vraiment très très content. Et surtout que j'ai fini en fait mon premier run avec la première version du randomizer. Donc du coup, je peux voir en fait les petits problèmes que j'ai eu pendant mon run et on peut comparer. Parce qu'il y a eu des fixes en fait qui ont été corrigés, que j'ai eu dans la première version du randomizer. Donc encore une fois, un super super boulot. Nous allons donc parler des fixes. Donc le premier fixe, c'est le chargeur en fait escargot du P08. Donc ça c'est une chose que j'ai eu dans mon premier run. Vous ne pouviez pas le récupérer si vous aviez le P08 en fait dans votre inventaire quand vous analysez l'endroit pour le récupérer. Donc du coup, ça, ça a été fixé, donc on peut le récupérer. Donc ça fait un autre, un nouvel objet en fait à récupérer. Après, nous avons la musique qui était aussi aléatoire. Apparemment, elle était forcée, même si vous décochiez la case pour mettre les musiques aléatoires. Donc ça, ça aussi, ça a été fixé. Après, ça parle du hardware. Donc ça, c'est pour la stabilité du randomizer. Après, nous avons aussi le charme Ofuda. Donc ça, c'est pour augmenter les parasites d'énergie. On ne pouvait pas en fait le récupérer, le dropper en tuant des monstres. Donc ça, ça aussi, ça a été rajouté. Après, nous avons un autre fixe par rapport à la chambre 6 du motel de Dryfield. Où il y avait une balle en fait pour un stack de munitions. Et ça aussi, j'en ai fait l'expérience. Donc ça, ça a été fixé. Après, nous avions la boîte qui est après les sas en fait de stérilisation dans le shelter. Qui n'était pas randomisé. Donc maintenant, ça va l'être très très bien. Nous avons une correction sur le magasin de l'armée qui est dans le parking souterrain en fait vers la fin du jeu. Qui ne pouvait pas être randomisé. Donc maintenant, ça, ça a été changé aussi. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Nous avons certaines musiques en fait qui ont été retirées. Parce qu'apparemment, ça faisait freeze en fait le jeu à certains endroits. Donc encore une fois, pour la stabilité du randomizer. Donc ça, c'est une bonne chose. Nous avons aussi les golems. Les golems en fait qui sont invisibles. Leur zone d'aggro en fait a changé. Pour éviter qu'ils créent des bugs par exemple. Qui passent à travers les textures et tout ça. Des choses comme ça. Donc ça aussi, il faudra le tester et voir si ça fonctionne très bien. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des choses un peu étranges. Où les golems invisibles peuvent tout simplement en fait sauter sur Aya à des angles en fait qui sont un peu impossibles. Donc ça aussi, ça c'est bien. Et en dernier, nous avons aussi certaines petites salles en fait. C'est surtout à Dryfield. Car ce sont des endroits en fait extrêmement restreints. Et ils ont évité de certains monstres en fait puissent apparaître dans ces salles là. Maintenant pour les ajustements en fait. Surtout les prix des magasins. Donc par exemple, nous avons les balles Spartan. Donc ça c'est les balles 9 mm. Les dernières du jeu les plus puissantes. Qui sont passées de 80 à 500 BP. Donc ça c'est une chose assez intéressante. Après nous avons les balles de Magnum aussi. Donc les Magnum normal et les Magnum Maeda. Donc on est passé de 4000 pour les normal et 9000 BP pour les Maeda. Donc c'est les balles les plus puissantes du jeu. Après nous avons les grenades Airburst. Donc ça c'est les grenades en fait AOE. Elles sont passées de 850 à 800. Un peu une petite baisse. Après nous avons les Firefly cartouches de fusil à pompe en fait Firefly. Donc c'est celles qui font du feu. Donc elles sont passées de 250 à 350. Un peu plus élevées. Et après nous avons les Airslug. Donc ça ce sont les cartouches de fusil à pompe les plus puissantes du jeu. Et surtout extrêmement extrêmement OP contre tout ce qui est golem. Et maintenant pour finir les nouvelles mécaniques en fait de cette nouvelle version du Randomizer. Et ça c'est une des mécaniques les plus intéressantes du jeu. Donc ce qui va se passer c'est que comment fonctionner le Randomizer à la base ? C'est qu'il va prendre une salle de combat tout simplement. Et il va voir en fait les ennemis qu'il y a à l'intérieur. Et il va les mettre aléatoirement. C'est à dire qu'il va par exemple piocher les golems. On va dire par exemple des golems avec des lances grenades. Et il va remplir en fait la salle. Il va changer les ennemis pour des golems avec des lances grenades. Mais le Randomizer à la base, la première version, faisait ça avec seulement un type d'ennemi. Maintenant vous avez jusqu'à deux types d'ennemis en fait qui vont être mixés dans le Randomizer. Et du coup là il y a eu des configurations en fait qui n'ont jamais été vues avant. Qui ont été faites par le Randomizer. Donc ça, ça va être super super intéressant. Donc on va peut-être voir des golems avec des créatures cette fois-là. Et qui fonctionnent en fait ensemble pour essayer de nous tuer. Donc ça va être super super intéressant niveau combat et niveau gameplay. La deuxième chose qui est très très intéressante. Donc je vais essayer de faire un vulgaire résumé en fait de ce qu'ils expliquent. En gros, tous les pourcentages en fait de drop étaient hard codés dans le jeu. Donc c'était un peu compliqué de les changer. Et ce n'était pas changé en fait par le Randomizer. C'est-à-dire que la plupart du temps vous alliez avoir énormément d'objets pour les NP par exemple. Si vous avez déjà testé la première version en fait du Randomizer. Maintenant ils ont un peu changé ça. Donc vous allez voir que dans le Randomizer qu'on va voir après encore une fois. Maintenant on peut changer ça en fait. On peut changer les pourcentages. Donc ils ont réussi à changer ça. Donc c'est extrêmement bon. Et après ils ont essayé de garder bien sûr à l'esprit une sorte de logique. Donc avec des objets en fait communs, rares et après légendaires. C'est-à-dire aussi que ça va marcher avec par rapport à ce que vous combattez. Donc si vous combattez des créatures assez puissantes. Genre par exemple des golems en début de jeu. Vous avez plus de chances de récupérer du rare et du légendaire. Donc ça pourrait être des armes à feu. Ou alors des balles extrêmement puissantes comme des airslugs pour le fusil à pompe. Des choses comme ça. Et si vous combattez des créatures en fait qui sont de bas niveau. Vous allez sûrement avoir des trucs communs. Genre par exemple des soins pour les NP ou pour les HP ou des choses comme ça. Donc encore une fois un très très bon boulot par rapport à ça. Et surtout qui garde en fait l'esprit logique d'avoir des récompenses par rapport à ce que vous combattez. Donc une très 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 bonne chose. Et pour finir vous avez donc les Hornet Strangers. Donc les Hornet Strangers ce sont les sortes de... Je sais pas de vélociraptors j'en sais rien. Qui sortent en fait de la Neo-Arc. Qui sortent des broussailles de temps en temps. Et donc dans le Randomizer à la base vous aviez donc les normaux. Et maintenant vous allez avoir ceux aussi qui sont paralysés. Qui sont sur le sol en fait. En gros c'est ceux qui ont été tapés par les golems. Quand les golems sortent vers la fin du jeu. Donc ça aussi ça a été rajouté dans le Randomizer. Donc plutôt cool. Plutôt sympa. Nous arrivons donc à la partie où je vous montre comment fonctionne le Randomizer. Donc le nouveau Randomizer a un peu changé. Je vais vous montrer ça. Les nouvelles options et tout ça. Donc vous allez prendre la version 1.1.0. Et la lancer. Et vous avez ça. Donc le look a légèrement changé. Mais il y a quasiment toutes les mêmes options. Alors grosso modo comment ça fonctionne. C'est à dire que vous allez avoir plusieurs informations et plusieurs options faites à changer et configurer. Et par rapport à ce que vous voulez faire tout simplement. Donc si vous voulez un Randomizer vous allez pouvoir cliquer Randomizer et tout ça. Je vais vous montrer de toute façon toutes les petites options. Mais après vous pouvez faire aussi des runs un peu plus précis. Genre avoir un certain type d'ennemi et pas d'autre. Ou alors commencer avec une arme et pas d'autre. Etc. Des choses comme ça. Et une fois qu'en fait vous avez fait votre choix. Vous faites Generate Seed. Donc ce que ça va créer. En gros ça va créer un jeu par rapport à vos options que vous aurez choisis. Et si jamais vous voulez garder les mêmes options. Mais que vous aimez pas trop votre configuration. Ou alors si jamais il y a un problème en fait. Par exemple ça a mis des ennemis que vous pouvez pas tuer. Parce que encore une fois on peut avoir des certains petits bugs. Mais vous voulez quand même garder les mêmes options. Ce que vous allez faire en fait c'est générer une nouvelle Seed. Et encore une fois ça va reprendre ce que vous avez mis en option. Mais recréer en fait un nouveau jeu. Et cette fois peut-être que ça se passera mieux. Ou alors peut-être que ça sera encore plus difficile pour vous. Donc les options avancées. Nous avons désactivé les boîtes à munitions. Ça ça doit être des runs super hardcore de faire ça. Je vais peut-être tester honnêtement. Après vous avez commencé avec les munitions au maximum. Par rapport à l'arme que vous avez. Parce que l'arme aussi va être aléatoire. Donc des fois la plupart du temps c'est bien d'avoir les munitions en fait au maximum. Débloquer tous les modes replay dès le début du jeu. Donc vous avez replay. Vous avez bounty, scavenger et cauchemar. Donc ça vous allez pouvoir les choisir dès le début en faisant une nouvelle partie. Pas besoin de sauvegarde. Pas besoin d'avoir déjà fini le jeu. Après vous avez un fixe par rapport au javelin. Donc ça le javelin c'est un add-on sur le M4. Où vous affichez en fait la carte et tout ça. C'était une sorte d'exploitation en fait il faut le dire. Donc voilà ça ça a été fixé. Donc vous allez choisir. Donc maintenant c'est comme ça. Donc vous avez toute la liste en fait des créatures que vous allez pouvoir trouver. Donc techniquement maintenant il y en a 34. Parce qu'il y en a une qui a été rajoutée. Mais vous allez pouvoir en fait choisir n'importe quelle créature. Et techniquement si vous ne voulez pas vraiment un vrai randomizer avec tous les ennemis en fait mis aléatoirement. Ce que vous pouvez faire par exemple c'est prendre tous les golems. Et faire un run complètement et purement avec des golems pour tous les combats que vous rencontrez. Bien sûr sans les boss. Evidemment les boss ne sont pas randomisés. Mais vous pouvez faire ça. Donc c'est ultra bien. Honnêtement ce programme en fait vous permet de faire vos runs complètement custom. C'est vachement intéressant. Donc vous checkez les monstres en fait que vous voulez voir dans le randomizer. Et après vous faites ok tout simplement. Donc vous pouvez aussi le désactiver là directement. Après vous avez pour les objets. Donc ça c'est le magasin shop. Et après ce sont les drops. Donc vous pouvez choisir ça. Donc là vous avez un peu plus d'informations et de données en fait par rapport à la version précédente. Donc là vous avez tous les objets que vous pouvez récupérer. Donc là vous avez tous les objets en fait en drop. Donc quand vous tuez des monstres. Et là vous avez tous les objets en magasin en shop. Que vous pouvez voir en fait dans les magasins. Donc vous pouvez check all, clear all etc. Et après vous avez aussi l'équipement de début. Donc vous avez l'arme de début avec laquelle vous commencez. Donc vous pouvez tout simplement choisir n'importe quelle arme dans le jeu. Ou mettre complètement aléatoirement. Aléatoirement honnêtement c'est super fun. Donc je conseille de faire ça. Et après vous avez pareil pour l'armure du début. Et l'armure de dry fill. Alors ça ce sont les nouveautés. Donc ça c'est la probabilité en fait de récupérer des objets. Donc on est sur une base de 1.00. Et vous avez donc maintenant un peu moins de MP et de HP. Mais vous avez plus de chances par exemple d'avoir des munitions. Et après donc les miscellaneous c'est en gros des objets un peu aléatoires. Genre les GPS, les belles pouches, les trucs comme ça. Genre par exemple ça. Et après vous avez les uniques. Donc les uniques je pense que ça ce sont tout ce qui touche en fait armure et arme. Donc voilà maintenant on a moins de chances de récupérer des choses complètement OP. Par rapport aux ennemis qu'on combat. Donc ça aussi encore une fois vous pouvez changer ça. Et mettre par exemple je sais pas récupérer que des munitions et rien d'autre. Donc ça ce sont des très très bonnes choses en fait. Ces informations là. Qu'on n'avait pas en fait dans la version précédente du randomizer. Donc de très très bonnes choses. Et après nous avons le multiplicateur du prix. Des choses que vous trouvez en magasin. Donc à la base c'est 1 évidemment. Et après vous pouvez l'augmenter ou le diminuer si vous voulez. Donc voilà encore une fois des très très bonnes choses. Une énorme en fait configuration possible pour le jeu. Donc vraiment vraiment très très bien. Après pour les magies. Donc les magies n'ont pas vraiment trop changé. Donc vous pouvez choisir les magies. Donc vous commencez avec une magie aléatoire. Ou alors vous choisissez en fait la magie que vous voulez. Donc encore une fois une très très bonne chose. Pareil pour le multiplicateur en fait de l'expérience. Que vous devez utiliser pour débloquer des nouvelles magies. Vous pouvez l'augmenter, le diminuer. Et après nous avons les musiques randomisées. Donc vous pouvez le cocher, le décocher encore une fois. Maintenant pour comment ça fonctionne. Donc extrêmement simple. Donc vous prenez en fait vos CD. Donc les CD ça fonctionne en bin. Et ça fonctionne uniquement avec les versions NTSC. Donc les versions américaines du jeu. Et pas les versions PAL. Donc il faut bien garder ça en tête. Donc vous prenez votre premier CD. Vous prenez votre deuxième CD. Et maintenant vous pouvez faire randomiser. Donc vous pouvez voir que maintenant ça va impaquer tout ça. Et ça va créer en fait des nouvelles, des nouveaux ISO. Je vais vous montrer ça. On va arrêter ça. Maintenant je vais vous montrer ce que ça va créer. Donc ça va créer ça. En fait ça va créer des doubles de vos CD. Et c'est ça que vous allez utiliser pour jouer. Et si vous vous demandez en fait pourquoi il y a énormément de chiffres et de lettres. En gros vous avez la date, l'heure de création. Et après vous avez en fait votre seed. Donc c'est à dire que si jamais vous avez un rapport à faire. Ou il y a un bug et tout ça. Vous pouvez en fait partager votre seed aux gens qui ont développé en fait le randomiser. Ou alors tout simplement si vous voulez que quelqu'un utilise votre seed. Et joue sur le même jeu que vous en gros. Vous pouvez en fait copier ça, lui envoyer. Et après il va pouvoir le mettre dans son randomiser. Et jouer en fait cette seed particulière que vous avez sauvegardé. Donc ça c'est une très très bonne chose. Donc tout est écrit sur la description en fait des CD. Donc vraiment 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 cool. Donc voilà c'est tout simplement. Et vous utilisez. Alors le mieux ça serait d'utiliser DuckStation. Je pense que DuckStation est un des meilleurs émulateurs. Et qui est mis à jour en fait constamment aujourd'hui. C'est peut-être sûrement le seul qui est mis à jour en fait encore une fois. J'ai une vidéo si jamais vous ne savez pas comment fonctionne DuckStation. Où le trouver, le customiser et tout ça. Donc je vous conseille vraiment de regarder cette vidéo. Je mettrai un lien dans la description aussi. Mais voilà c'est vraiment le seul et le meilleur émulateur. Pour toutes les nouveautés en fait qui arrivent avec les nouveaux jeux. Comme les randomiser et tout ça. Il est vraiment très très flexible. Extrêmement stable aussi. Extrêmement stable. Nous sommes donc à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura aidé pour faire fonctionner le randomiser. Et voir les nouveautés. Et vous donner envie de ressortir ce super jeu qui est Parasitif 2. Avant de partir si vous pouvez aimer et partager la vidéo. Ça aiderait énormément ma chaîne. Vous pouvez même devenir membre de la chaîne. Et voir des vidéos en avance. Énormément même de vidéos en avance. Et si vous vous sentez d'une âme généreuse. Vous pouvez même faire un super thanks. Donc un don pour la chaîne. Comme ça je peux continuer à vous donner des vidéos de qualité. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Et à la prochaine. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada